Salut tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler des livres que tout le monde a lu, sauf moi. Et on commence avec en cinquième position, Les étoiles de nos head de Sophie Joumet. Je n'ai jamais lu ce livre à cause sûrement de l'engouement qu'il y a eu vers 2013-2014. Il y a eu un énorme engouement, on le voyait sur toutes les chaînes, sauf que moi les couvertures des éditions que j'ai lues, elles ne m'ont jamais attirée. Je ne les trouve pas très très belles et ça me bloque. C'est très superficiel, ce n'est pas au niveau de l'histoire ou quoi que ce soit, mais les couvertures, ça me bloque. En quatrième position, Eragon. C'est une saga qui est sortie en film et j'avais vu le premier avec des amis de ça, je l'avais trouvé vraiment sympa. La suite n'est jamais sortie et je m'étais dit, tant qu'à faire, autant racheter le 2 en poche, enfin en livre. Sauf que c'est un peu dans le même genre que Le Hobbit, etc. et Le Seigneur des Anneaux. Si tu n'as pas lu le premier, tu ne peux strictement pas lire la suite. Ce n'est pas possible. Et donc du coup, je me retrouve avec le second qui fait quand même 800 pages, je crois, ou un peu plus. Et ben, je n'ai rien compris. Deux pages, je n'ai rien compris. Surtout quand même plus, c'est les noms dans ces histoires à chaque fois. Tu ne sais pas d'où il est sorti, tu as l'impression que c'est comme Mika, tu sais, genre ils ont fait le loto avec le scrabble, la poche des lettres. Du coup, tu ne comprends rien, voilà. Les noms, je reconnaissais les têtes, mais alors les noms, mais je ne connaissais rien du tout au personnage. Du coup, j'étais vraiment perdue et du coup, je n'ai jamais fini ce livre et je n'ai jamais commencé le même. Un troisième, la saga de L'Épouvanteur. Là aussi, une série fantasy que je crois tous les enfants ont lue tellement elle est célèbre, etc. Sauf moi encore une fois, puisque j'étais dit, ben voilà, tout le monde aime, et ben moi, je ne vais pas lire. Voilà, comme ça. Alors que pourtant, le speech, etc. Mais il y a tout qui m'intéresse, il y a tous les ingrédients qui font que c'est une série qui est très potentiellement agrocheuse pour moi et qui risque de marcher. Mais à chaque fois que je le vois, ben je ne sais pas, il n'y a pas le tour, genre toi je vais te choisir, c'est toi que je le prends cette fois-ci. Et pourtant, à chaque fois que je le passe, c'est... Mais non, ça ne prend pas. Alors que pourtant, les argoniseuses, etc., elles ne font qu'en parler dans leur chaîne, enfin dans sa chaîne et tout ça, il y en a plein, 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 plein qui en parlent sur booktube, etc. Mais je ne sais pas, ça me donne envie sur le moment, et puis quand je le vois, oh ben il y a d'autres nouveautés, peut-être plus intéressantes, etc. Plutôt que de me pencher sur les vieux livres, quoi. Enfin, même si ça ne fait pas vieux en quelque sorte. Mais voilà, c'est pas... Je ne sais pas, c'est au moins de librerie, ben ça ne m'accroche pas. Un numéro 2, Miss Pérygrine et les enfants particuliers de Rick Jordan ou... Enfin, un truc du genre, vous avez compris. C'est un livre, bien entendu, qu'on entend énormément parler sur booktube, d'autant plus qu'il y a eu le film. Mais bon, je ne risque pas d'aller le voir, parce que j'ai vu la vie de Opaline, et donc du coup, ça me donne mes pas, mais pas du tout envie d'aller le voir, parce que du coup, ça a été un gros fiasco... Enfin, il a bien détruit l'histoire, quoi. Du coup, je préfère quand même lire un livre, parce que je trouve que les livres sont souvent plus intéressants que les films, quand c'est des adaptations cinématographiques de livres. Enfin, c'est souvent comme ça, et je suis souvent déçue, donc du coup, je préfère lire le livre d'abord. En plus, il est sorti de poche, donc je ne vois pas qu'est-ce qui me bloque. Mais là aussi, voilà, j'ai peur d'avoir trop d'attentes, et que ça passe comme faux boss, et d'être déçue, et voilà. Donc ça, c'est un petit peu le problème de booktube et des blogueurs, c'est qu'à chaque fois, ça donne tellement envie, sauf qu'on en entend tellement parler, que du coup, j'ai trop d'attentes, et je suis souvent déçue. Et je n'ai pas envie que ça se fasse comme ça, avec Miss Pérygrine. Alors j'attends d'ici deux ou trois ans, enfin j'espère un peu moins quand même, Et en premier, attention, roulement de tambour, parce que là, quand même, il y a du niveau. Je n'ai jamais lu le septième dame d'Harry Potter. Voilà, voilà, c'est dit, c'est dit, me tapez pas surtout, me tapez pas, voilà. Je n'ai jamais lu le septième dame d'Harry Potter. Je n'ai d'ailleurs jamais vu le septième film, deuxième partie, voilà. Donc je ne sais strictement pas la fin, enfin si je me suis espoyée un peu partout, parce que ne pas savoir l'histoire d'Harry Potter, c'est pas possible pour une bouctueuse. Voilà, c'est une honte ultime. Voilà, je n'ai jamais lu le septième tome. Déjà que, enfin, je les ai lus en français jusqu'au sixième, je crois. Les films, je les ai tous eus, du coup, sauf le dernier, deuxième partie. Et au niveau livres anglais, du coup, j'en suis au premier et je n'ai toujours pas fini. Voilà. Voilà, comment dire, quand je fais partie des personnes avec qui Harry Potter, ben voilà, c'était bien, mais c'était pas extraordinaire, quoi. J'ai pas trouvé ça. C'est pour ça. Lisez Tara Duncan, c'est beaucoup mieux, voilà. Même s'il y a énormément de tome, même si c'est en plusieurs collections et tout ça, ça vaut tellement plus le coup qu'Harry Potter. Bon, ça c'était le petit message à chaque fois que je glisse, genre lise Tara Duncan, comme d'habitude. Enfin bref, pour dire que, ben, j'ai un peu honte, voilà, de jamais avoir lu le septième tome. Mais au final, je m'emporte quand même plutôt bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en likant, en commentant la vidéo, en partageant. N'hésitez surtout pas aussi à me dire quelles sont aussi votre petite honte des livres que vous n'avez jamais lus. Ça me ferait super plaisir de me dire que je ne suis pas la seule à avoir lu certains livres, voilà. Et si jamais j'en ai lu certains que vous, vous n'avez pas lus, je serais super contente de vous conseiller pour vous dire s'il est bien, s'il n'est pas bien, etc. Vous avez compris. En tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage FR ?